Alerte au « vol de nuages » en Iran, la météo dément un général à accuser l'Indie Israël de trafiquer les nuages pour empêcher la pluie de tomber en Iran, et fait part de « vol de nuages » en territoire iranien, avant d'être démenti sur ce dernier point par la météorologie nationale, selon l'agence semi-officielle ISNA. Le changement climatique en Iran est suspect, a déclaré le général de brigade Gholam Reza Jalali, commandement de la défense passive iranienne lors d'un colloque national sur la protection des populations, indique ISNA, alors que l'Iran fait face à une grave sécheresse, l'ingérence étrangère est soupçonnée d'avoir joué sur le changement climatique. Des centres scientifiques du pays ont mené une étude sur ce sujet et leur résultat confirme « l'hypothèse », a ajouté l'officier. Selon ces propos rapportés par ISNA, Israël est un autre pays de la région des équipes conjointes qui travaille à faire en sorte que les nuages qui entrent dans le ciel iranien soient incapables de déverser la pluie, en plus de cela, nous faisons face à un phénomène de vol de nuages et de neige, a ajouté le général Jalali. Selon l'agent ISNA, l'officier a cité « une étude quadriennale », ayant montré que au-dessus de 2200 mètres d'altitude toutes les zones de montagne entre l'Afghanistan et la Méditerranée sont couvertes de neige, sauf en Iran. Le général Jalali « a probablement des documents sur ce sujet dont je n'ai pas connaissance, mais sur la base des connaissances météorologiques, il n'est pas possible qu'un pays vole la neige ou des nuages », a déclaré le directeur de la météorologie nationale, Advasif, cité par ISNA. Un pays ne peut pas voler de nuages. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de police de l'eau aux États-Unis car les Américains voleraient alors les nuages des autres pays et ils n'auraient nul besoin d'une police de l'eau, donc celle-ci aurait été supprimée, a-t-il ajouté. Aux États-Unis, la Californie a institué il y a quelques années une « police de l'eau » chargée de veiller à la conservation des ressources hydriques de cet état de l'Ouest américain habitué aux sécheresses. Selon M. Vazif, l'Iran souffre d'une sécheresse prolongée, et il s'agit d'une tendance mondiale qui ne s'applique pas qu'à l'Iran. Soulever de telles questions non seulement ne résout aucun de nos problèmes, mais nous détournera des moyens de trouver les bonnes solutions, a estimé le scientifique. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse